Alors dans cette vidéo, on va parler de comment générer jusqu'à 1000 euros ou plus par mois de la maison grâce à ce petit outil. Oui, ton smartphone, un outil qu'on utilise tous à longueur de journée pour s'amuser, pour se relaxer. Mais ceux qui sont vraiment smarts, les utilisent pour générer des revenus de la maison car c'est un puissant lieu d'enrichissement qui te permet de générer des centaines de milliers d'euros du confort de ta maison. Et ici, indépendamment de l'endroit où tu es dans le monde, donc que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, ça importe très peu. Ce soir, je vais te parler d'un business, d'une opportune affaire que tu peux lancer justement grâce à ton téléphone. pour générer des revenus récurrents de la maison, de n'importe où dans le monde. C'est un business qui est assez popularisé, même des vulgaires, aux Etats-Unis, en Asie, mais qui est très, très, très peu connu ou même implémenté en Europe, en Afrique, en Afrique, en Afrofone. Dont le but, et comme dans toute opportunité d'affaires, comme dans tout business forcément, les premiers à se lancer sont ceux-là qui saisissent la plus grosse part du marché. Donc le but de la vidéo, c'est vraiment justement de montrer de quoi il s'agit, de t'interpeller, à si tu as quelqu'un qui cherche des moyens de générer des activités, des revenus parallèlement à ton revenu salarial, où tu veux tout simplement augmenter tes revenus pour quelque raison que ce soit, de considérer à la saisie. Et le business, la compétence en demande, qui te permettra justement de générer ces revenus-là de la maison, consiste à devenir social media manager. Alors c'est quoi un social media manager ? C'est quelqu'un ici qui va créer du contenu en ligne, dans le but d'augmenter la visibilité, éventuellement les ventes d'une entreprise, d'un entrepreneur. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est une compétence extrêmement en demande, c'est parce qu'on vit justement à une ère où toute personne qui a un business, que ce soit la petite femme qui a le bénétharien, ou le salon de coiffure, ou le quartier, à l'entreprise, qui génère des centaines de milliers d'euros en ligne. Ces business-là ont besoin d'avoir une présence en ligne, ont besoin d'avoir une visibilité en ligne. Et c'est la raison pour laquelle, justement, plus d'entrepreneurs, plus d'entreprises sont justement conscients de l'importance d'avoir un compte professionnel sur Facebook, Instagram, TikTok, éventuellement YouTube. Et ces entreprises-là, forcément, n'ont pas le temps. Elles n'ont pas forcément le temps de créer du contenu récurrent en ligne. Elles ont besoin d'avoir un social media manager. Alors c'est quoi un social media manager, donc concrètement ? C'est quelqu'un qui va justement créer du contenu, des graphiques, des textes pertinents, dans le but d'augmenter ses clients, justement, à grandir leur visibilité, à grandir leur revenu en ligne. Et je sais qu'il y a souvent une grosse confusion entre le social media manager et le community manager. Alors la grosse différence entre nous, c'est justement que le social media manager ici étudie son expertise dans le but de s'assurer vraiment que le contenu qu'il crée et qu'il publie a un impact sur la croissance de l'entreprise. Il n'est pas seulement quelqu'un qui va poster du contenu du matin trois fois par semaine et puis disparaître. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il a posté, lorsqu'il a créé un plan de contenu pertinent, va également regarder les données analytiques et se dire « Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour améliorer la stratégie marketing de l'entreprise ? » Donc c'est vraiment un peu un consultant marketing numérique. Tandis que le community manager, c'est quelqu'un qui va forcément créer, pousser du contenu lundi, mardi, mercredi, sans forcément regarder derrière ce qui se passe. Si tu es quelqu'un qui est freelance, qui est expert, qui est consultant, tu veux t'assurer que tu as des compétences excellentes dans ce que tu es en train d'offrir à ton client. Car les compétences que tu as détermineront le prix que tu factureras à tes clients. Il y a des freelancers, des consultants qui, pour le même service qu'ils vont offrir, vont facturer des prix drastiquement différents. Parce que les compétences que chacun d'entre eux a sont drastiquement différentes. Donc c'est la raison pour laquelle je conseille fortement de prendre quelques semaines pour apprendre des compétences importantes pour devenir social manager excellent. Car une fois que tu les as, tu peux justement les vendre en quoi et en quoi tes clients avec qui tu travailles. Donc l'une des raisons qui fait que cette opportunité est extrêmement juteuse, c'est vraiment le fait que tu peux littéralement travailler avec différents clients. Tu peux travailler avec des clients qui sont dans différentes parties, puisque la location géographique importe peu. Et tu es rémunéré sur la base d'un résultat, sur la base du temps que tu passes à travailler. Ça veut dire que si le client a besoin d'un contenu pour un mois, et que tu le fais en quatre, ce qui est assez facile dans le temps, si tu es une structure optimisée, comme j'apprends à ceux qui suivent mon accompagnement, tu peux le faire assez rapidement. Donc tu es payé ici littéralement sur la base du résultat que tu délivres à ton client, pas sur le nombre d'heures que tu passes à travailler. Ce qui est encore ici une grosse différence entre être freelance et avoir un travail à temps plein, parce que justement, pour un travail à temps plein, tu as besoin d'être là du matin au soir, indépendamment que la tâche que tu as faite soit finie ou pas. Financièrement parlant, ce qui rend cette opportunité très belle, c'est le fait que tu peux travailler avec beaucoup de clients justement. Vu que tu peux avoir un prix que tu fixais à un client, le travail du client peut-être te prendre 4, 5, 6 heures par semaine pour être implémenté. Et tu peux justement utiliser ce temps-là pour avoir d'autres clients avec qui tu travailles. Donc je peux te dire, ok, je vais facturer 1500, 1000 euros à chaque client avec qui je travaille. Et je peux avoir peut-être 5 clients avec qui je travaille. Forcément, là tu vois à quel point ton revenu grandit assez rapidement. Encore une fois ici, c'est un petit silence littéralement par lequel j'ai commencé quand je me lançais en ligne. Et je sais que ça marche extrêmement bien pour ceux qui savent vraiment le faire. Les deux grosses erreurs que je vois, beaucoup de personnes qui veulent se lancer à voix et qui les freinent justement dans la réussite brillante comme freelance ou comme ce chemiseur dans la gestionnaire. Parce que c'est premièrement, on va avoir les compétences. La compétence, on demande en elle-même. Elles se disent que, ok, je sais créer quelques graphiques sur Canva, ça veut dire que je peux y arriver. Alors qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui sont importants. Tu dois également, au-delà de la création de graphique en ligne, tu dois également comprendre comment créer des stratégies de copywriting, des stratégies d'engagement pour la page en question, des stratégies également pour augmenter la visibilité du client de façon organique ou même augmenter les ventes de façon organique. Il y a beaucoup d'autres compétences en fait qui sont sujettes à celles de ce chemiseur qui te permettra justement de facturer des prix plus élevés à tes clients. Et la seconde erreur que je vois beaucoup de personnes comme elle, lorsqu'elles utilisent ce lancer, c'est de ne pas prendre la peine de travailler sur les compétences qu'elles ont à vendre. La capacité que tu as à te vendre, c'est la compétence la plus importante. Si tu es entrepreneur, si tu es auto-entrepreneur, si tu es freelance, que tu dois dire, parce que tu as tes journées à prendre, apprends comment vendre, car la capacité que tu as à vendre, en négociant PSUAD, c'est la capacité à la compétence qui te permettra justement de facturer des prix plus élevés à tes clients. Donc, je te conseille fortement de prendre des bouquins. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je parlais justement des différents bouquins qui m'ont aidé. Et les livres dessus l'avant sont maintenant les premiers. Donc, maintenant, voici trois sites que tu peux utiliser pour trouver tes premiers clients comme Social Media Manager. Ce sont des sites qui sont absolument gratuits à utiliser et tu peux littéralement t'inscrire. Je recommande fortement de s'inscrire au moins sur trois à cinq sites. Pourquoi même pas dix sites parce qu'il y en a tellement afin de maximiser les chances d'avoir tes premiers clients. Allez, c'est parti. Dans le premier site ici, il va tout simplement être Upwork, upwork.com. Là, quand tu arrives sur le site, assez intuitif, tu veux cliquer sur le bouton s'inscrire. Si tu n'as pas encore de compte ou connexion, tu as déjà un compte créé, c'est assez facile de t'inscrire chez Upwork. Tu peux t'enregistrer avec ton compte Gmail ou ta boîte adresse CAO. Ça se fait assez facilement. Ici, je veux rendre vos qualités pour te montrer comment trouver du travail ou éventuellement comment des personnes facturent. Mais si tu veux enregistrer comme client, comme freelance, forcément, tu veux jouer comme freelance et tu t'enregistres. Donc, si on revient ici justement sur Upwork, tu te rends compte qu'il y a différentes compétences qui sont vendues sur ce site. Donc, il y a différents types de freelance qui vendent le service. On a par exemple développement informatique, conception et création, vente et marketing, ainsi de suite. Donc, ce tas de filions, ça monte dans la barre de richesses, social, media, manager. On va voir un peu les résultats des personnes qui offre ces compétences-là. Là, justement, différentes, différents résultats qui apparaissent. On a des personnes qui partent sur 12 euros de l'heure. Par exemple, les personnes qui partent sur 3000 euros, sur 3000 dollars, pardon, sur 9000 dollars. On a celles-ci qui partent sur 200 dollars de l'heure. Et toutefois, justement, c'est comme je disais, on se dit tellement à créer, à aider les marques entreprises, à augmenter leur identité visuelle. Donc, si dans la barre de recherche, c'est juste à présentement freelance, ça va expliquer sur toutes les agences. Et je peux tout simplement voir, encore une fois, de plus que des personnes qui font justement rémunérer, de toute façon, voilà, telles que, par exemple, à l'année 40 000 dollars, à raison de 200 euros de l'heure, il y a des clients qui travaillent et tout. Et il y a un bon travail que là, c'est 200 euros de l'heure net, voilà. Et c'est pour un travail que tu peux littéralement faire en quatre heures par semaine. Tu as une tonne de résultats qui apparaissent pour cette recherche. Enfin, Upwork, c'est vraiment le premier, le premier sur lequel tu peux créer un listing. Tu peux créer des services comme freelance, social media manager. Et donc, quand je parle ici d'investir en temps, je te conseille fortement de prendre 8 à 12 semaines pendant lesquelles tu te dis, ok, pendant cet intervalle, je dédierais deux heures par jour, trois heures par jour à prendre ces compétences-là afin de les offrir par la suite. Je pense qu'on peut tous trouver, indépendamment de ce qu'on fait comme activité, que tu sois étudiant, salarié, chômeur et tout, je ne sais pas trop ce que tu fais dans la vie, on peut tous trouver deux heures par jour, que ce soit le matin, en tout cas, on se lève à la pause, ou le soir, on rentre du boulot. On peut tous trouver deux heures ou trois heures par jour pour apprendre une compétence en demande. Et la beauté, lorsque tu as appris ces compétences, c'est que tu peux justement l'utiliser encore et encore et tout simplement l'utiliser comme étant un puissant levier pour générer des revenus de la maison. Alors, il est important de comprendre ici, en tout cas, lorsque tu commences, on va parler d'un nombre de 1 000 euros par jour, lorsque tu commences, tu peux commencer à faire tuer des clients 250 euros, 500 euros, et puis au fur et à mesure que tu gagnes un expérience, tu gagnes un expertise, et surtout que tes compétences en vente, tes négociations s'améliorent, tu pourras faire tuer des prix plus élevés. Et c'est très important de se dire que le business que tu lances, tu lances avec une vision sur le long d'un plus n'est pas en train de lancer un business, que tu peux refermer dans deux jours, que tu remets dans deux mois, c'est un business que tu veux lancer et que tu veux justement t'améliorer au fil du temps. Et donc, plus tes compétences sont importants et plus tu pourras justement faire tuer des prix plus élevés, faire tuer 2 000, 5 000 euros par mois ou même plus encore pour les clients avec qui tu travailles. Et je ne sais pas que c'est exactement pour ce que j'ai utilisé et c'est exactement comme ça que je suis allé de freelance à une agence de marketing aujourd'hui qui emploie 9 personnes et je sais que ça marche extrêmement bien pour ceux qui sont justement prêts à se retrousser les manches et à faire que ça travaille pour eux. Et c'est la raison pour laquelle à fin de t'aider, je vais m'accélérer, t'en prouver le succès. Si tu veux devenir freelance comme social manager, j'ai créé un accompagnement dans lequel je l'accompagne pendant 12 semaines et je te montre exactement comment accueillir les compétences qui m'ont rendu dépendante financièrement et surtout comment négocier, comment trouver des clients en ligne en utilisant des plateformes telles que Upwork, Fiverr, Contraign, une date d'ici, c'est une autre plateforme que tu peux implémenter et surtout comment également avoir des clients que tu trouves autrement parce qu'il n'y a pas seulement à ces plateformes que tu as trouvé des clients et même, je vais parler également, il y a plein de limites que ces plateformes ont qui sont très peu connues parce que justement c'est et on en parle de long en large dans l'académie. Bon, je te conseille vraiment si tu es intéressé à rejoindre l'académie, regarde déjà la vidéo, la masterclassique qui est en description pour comprendre exactement plus en effet ce que c'est qu'un social manager et ce qui fait concrètement et que si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire justement, tu peux rejoindre l'accompagnement. Si tu veux que tu l'avales dans cette vidéo, si ça a été le pari social sur le dessin, un gros pouce-op, partage la vidéo économique que ça pourrait éventuellement aider, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et je t'invite fortement à liker la vidéo et d'aller plus de vidéos comme si tu peux justement accélérer ta course vers l'indépendance financière. Je pense encore une fois qu'on vit à l'Union où on peut tous générer des revenus de la maison passivement et si on a le courage de passer à l'action donc je t'invite que ce soit à travers cet accompagnement, que ce soit à travers cette opportunité, que ce soit à travers autre chose, tu décides aujourd'hui de passer à l'action et décides aujourd'hui de faire quelque chose pour changer les 12 prochains mois car la vie que tu auras dans 12 mois sera la question des décisions que tu prends aujourd'hui. Ceci étant, merci d'avoir t'avoir vu jusqu'à la prochaine fois sur le meilleur. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt.